1, 2, 3, 4 Bonjour à tous, aujourd'hui, je me suis élevé ce matin avec une idée de vous parler d'un petit truc. Je voulais vous parler du pourquoi est-ce que je ne conseille pas trop les gens de s'investir dans les étangs. Pourquoi moi je ne conseille pas trop les étangs aux gens. Vous savez, moi c'est d'abord une question d'histoire. Parce qu'avant de s'investir quelque part, il faut d'abord connaître ce qui s'est passé avant et pouvoir comment améliorer maintenant et pouvoir trouver une meilleure solution afin de garantir que son investissement ne soit pas d'investissement en vin. Dans l'histoire, principalement pour ceux qui sont au Cameroun, la pisciculture a commencé dans les années 1948. Ça veut dire qu'on était encore là à une période coloniale. Donc, ce sont des blancs qui étaient responsables de nous. Et en ce moment-là, ils étaient responsables de nous dans tous les sens. Que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans la défense et tout ce que vous imaginez. Et à un moment donné, vous savez, quand vous avez déjà une population qui grandit et que vous êtes responsable de cette population-là, il y a des réflexions que vous devez avoir pour pouvoir garantir votre suprématie. De telle façon que si le peuple a faim, vous devez vous rassurer de lui donner à manger. Et c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a eu certaines époques, toujours à la période coloniale, il y a eu certaines époques où il y avait déjà une forte demande en termes de protéines d'origine animale. Et c'est à ce moment qu'il y a eu une sorte de mixage, une sorte de boost en ce qui concerne la production animale. Donc, la production animale n'était pas encore développée. Mais c'est à cette période-là que la production animale a commencé à se développer. Pourquoi? Parce que ces Européens, ces personnes qui nous colonisaient, avaient compris qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir si, à tout moment, ils transportaient la nourriture venant de leur pays pour l'Afrique. Et ça coûtait trop cher d'importer. A leur époque, ils avaient déjà des problèmes d'importation. Et ils avaient compris que ça devait être très difficile pour eux de s'en sortir en important de la nourriture venant de chez eux pour l'Afrique. Ils en ont dit qu'on ne va pas toujours porter la nourriture pour venir avec ici. Il faut qu'on transporte la technologie. Et en cette période-là, l'une des espèces qui étaient vraiment très apprivoisées par les populations, c'était le poisson. Parce que le poisson donnait une très forte quantité de protéines. Donc, il suffisait seulement d'avoir le poisson pour que 52% de l'alimentation des Camerounais ou des Africains devait être déjà garantie juste avec le poisson. C'est pour ça qu'ils se sont dit qu'ok, si 52% de protéines déjà que fournit l'alimentation des Camerounais vient du poisson, pourquoi ne pas transporter la technologie qu'ils ont de manière disponible en Afrique ? C'est comme ça qu'ils ont donc transporté la technologie des États pour l'Afrique. Mais le but pour eux, ce n'était pas de rendre ça commercial. Le but pour eux, c'était de nourrir les populations. Donc, on appelle donc cette pisciculture, la pisciculture familiale. C'est une pisciculture qui n'a rien à voir avec le commerce. C'est une pisciculture qui demande juste de pouvoir avoir un espace chez soi, mettre du poisson et manger. Donc, ça n'a pas une visée commerciale. Bon, maintenant, ils ont transporté cette technologie parce qu'ils n'avaient pas cette vision commerciale. Donc, ils devaient juste mettre du poisson pour que les populations puissent manger. Donc, leur but pour eux, c'était que les populations mangent. Donc, ça ne servait à rien de transporter une pisciculture commerciale en Afrique. Mais, il faut savoir que là-bas, ils avaient déjà développé la pisciculture intensive. À cette époque-là, ils avaient déjà la pisciculture commerciale. Donc, ils pouvaient aussi bien transporter cette pisciculture-là pour l'Afrique. Mais, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils ne considéraient pas l'Afrique comme un commerce dans ce sens-là. Ils considéraient l'Afrique dans d'autres... Vous savez que, à l'époque coloniale, c'était beaucoup plus une période de politique économique et tout ça. Mais, en ce qui concernait le côté production commerciale pour le poisson, ce n'était pas l'idéal. Donc, ils ont préféré transporter la technologie dans des étangs. C'est pour ça que vous allez remarquer que nos parents, nos parents, sont restés dans la pisciculture familiale. Cette pisciculture qui fait quoi, qui vous demande de construire un étang, si c'est même possible, faites l'étang à la sous-pilotier avec du poulet pour mixer les deux en même endroit. Nourrit les déchets, nourrit les poissons avec les déchets de pauvre, les déchets de poulet. C'est le mixage, mais moi, je vous assure, pour une personne qui veut faire la pisciculture commerciale, ce n'est pas ce genre de pisciculture qu'il faut utiliser. C'est vrai, ça a son côté écologique, mais ça ne sait pas, ça ne sait pas à produire des quantités que la population camionnaise nous demande avec un taux de croissance annuel de plus de 1,5% de demandes par an. Donc, si aujourd'hui nous sommes à 520 000 tonnes, vous devez se multiplier par 1,5 pour comprendre que l'année prochaine, il y aura une demande encore plus forte. Et s'il n'y a pas la production qui suit, on aura trop de problèmes. Donc, c'est pour ça que moi, je ne conseille pas les étangs. Premièrement, pourquoi? C'est vrai que ça, c'est des avantages. Les avantages, c'est quoi? C'est le coût de construction, c'est abordable. Donc, vous pouvez facilement construire ces trucs-là d'une manière sans stress, pas trop de coût. Maintenant, il y a aussi la nutrition qui est moins élevée. Pourquoi? Parce que vous mixez un peu de tout là. Vous nourrissez avec n'importe quoi, n'importe comment. Et bon, vous attendez ce moment, c'est seulement la période de production qui va durer. Mais vous pouvez nourrir avec n'importe comment, avec n'importe quoi. La production là-bas est extensive, parfois semi-intensive. Et donc, ça n'implique pas un certain grand coût de production. Et ça ne vous demande pas assez de moyens pour pouvoir vous investir. Vous avez aussi un truc, c'est que comme avatar, c'est que ça ne demande pas trop d'intervention de votre part. Donc, ça ne vous demande pas trop d'être là, matin, midi, soir, ça ne vous impose pas un rythme. Mais ça vous met dans une boîte qui, en fait, ne vous donne pas la possibilité de produire beaucoup de poissons. Donc, s'il faut peser les avantages et les inconvénients, moi, je dirais qu'il y a trop d'inconvénients là-dedans. Il y a trop d'inconvénients. En ce qui concerne donc quelques inconvénients, parce que je ne vais pas citer tout. Personnellement, je ne demande pas aux gens de s'investir dans les étapes parce que je me dis que ça prend trop d'espace. Vous savez, c'est vrai qu'il y a des espaces disponibles pour certaines personnes. Mais tout le monde n'a pas cet espace-là. Vous allez souvent remarquer que d'autres personnes ne veulent pas se séparer de l'endroit où ils travaillent, de là où ils travaillent par rapport à là où il y a leur projet. Il y a d'autres personnes qui veulent être à côté. Et aussi, ça vous demande d'avoir eu certaines grandes autonomies en ce qui concerne la capacité en eau. Et si vous n'êtes pas dans un endroit où il y a l'eau, mais que vous avez beaucoup d'espace, ça devient encore très compliqué. Et c'est souvent bien d'utiliser les rivières pour faire des étangs parce que ça demande de très fortes quantités d'eau. Imaginez, si vous avez un étang de 1000 mètres carrés, il sera presque compliqué de pouvoir utiliser un forage pour pouvoir mettre dans 1000 mètres carrés. Ça sera impossible pratiquement. Mais ce sont des choses qui arrivent en Europe, mais ici chez nous pour l'instant. Ce n'est pas facile de pouvoir alimenter des étangs avec du forage. Donc, il faut une rivière ou un fleuve ou un grand cours d'eau qui passe quelque part dans votre quartier ou bien dans votre village que vous pouvez facilement irriguer et capter un peu d'eau pour que ça ramène cela. Ce cours d'eau, en fait, puisse venir se retrouver dans votre étang. Ça vous permet de pouvoir avoir une certaine quantité d'eau parce que l'eau ne s'arrête pas dans les rivières. Donc, ça vous garantit déjà une accessibilité au niveau de l'eau. Et donc, les grands espaces impliquent déjà aussi des grandes surfaces d'eau. Donc, c'est un peu complexe. Et maintenant, il y a aussi trop de prédation. Vous savez, lorsque vous avez des étangs, la prédation est élevée. La prédation est très élevée. Pourquoi la prédation est élevée? Parce qu'il y a la voie de la prédation animale. Les grenouilles, les serpents, les oiseaux. Toute cette prédation-là, vous ne pouvez pas facilement contrôler si c'est que vous n'avez pas une certaine hauteur, maîtrise du projet. D'autres personnes mettent des filets, mais vous savez très bien que les filets, ça ne suffit pas. Dans un étang, si vous n'avez pas des filets, par exemple, une grenouille peut vous manger 5 à 7 poissons par jour. Donc, si vous avez des étangs où il n'y a peut-être que 300 grenouilles à l'intérieur, ça devient très, très dangereux. Parce qu'il suffit seulement de 10 grenouilles pour que pratiquement, vu qu'une grenouille, si ça mange 5 à 7 poissons par jour, c'est pratiquement 49 poissons par semaine. Donc, si vous avez 10 poissons, c'est presque 600. Si vous avez 10 grenouilles, c'est presque 600 poissons qui vont partir comme ça en une seule semaine. Du coup, quand vous mettez dans les étangs parfois 6000 poissons, quand vous venez récolter, vous voyez les poissons de 13 kilos et un poisson de 10 grammes. Et vous voyez qu'il n'y a même plus assez, il y a peut-être 200 poissons qui restent. Ça, ce n'est pas de votre faute, c'est à cause des étangs. Parce qu'il y a un dimorphisme qui se crée, des gros poissons mangent les petits parce que vous ne pouvez pas faire des pêches de contrôle régulièrement. Et vous avez des difficultés parce qu'il y a trop de bouts, les mises en charge sont faibles, la gestion n'est pas facile, la nutrition n'est même pas facile. La gestion, en fait, est très difficile dans les étangs. Mais, il arrive que lorsque vous avez les équipements vraiment adaptés, vous pouvez vraiment vous accommoder à ce modèle d'infrastructure. Et aussi, la rentabilité est très moyenne. La rentabilité est très moyenne et le temps de production est très long. Vous savez, quand vous faites dans les étangs, pratiquement, c'est 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et parfois, d'autres produisent même un an, deux ans avant de récolter. Et pourtant, c'est très, très lourd. Moi, particulièrement, je ne peux pas attendre un an pour récolter quelque chose que j'ai mis aujourd'hui. Et je vais manger donc quoi demain parce que moi, je ne vis que de ça. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui peut me produire de l'argent chaque jour. Et si je ne peux pas avoir de l'argent chaque jour à cause d'un étang, vraiment, ça ne me sert pas. Ça ne me sert vraiment pas à quelque chose. Mais si vous voulez faire juste du reposoir, de l'oisier, non, les hésitants, c'est très bien parce que ça ne vous demande pas un certain coût élevé. Ça ne vous demande pas une certaine précision dans le travail. Ça ne vous demande pas une certaine présence. Ça ne vous impose pas un certain rythme là. Donc, mais parce que quoi, c'est de l'oisier, ce n'est pas obligé. Mais nous là, c'est obligé. On n'a pas le choix. Parce que si vous ne faites pas du chiffre, vous n'allez pas manger. Et donc, je ne peux pas rester sur la base des étangs pour pouvoir avancer. C'est pourquoi, moi, quand une personne me pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour investir et me faire des revenus? Moi, je ne conseille pas les étangs. Maintenant, si j'étais en Europe, je serais en train de conseiller peut-être les étangs parce qu'il y a des équipements qui sont adaptés pour le suivi. Et nous, on peut aussi s'adapter. C'est vrai, on peut créer des solutions. Mais à l'heure actuelle, s'il faut commencer à produire, je ne conseillerais pas. Mais si vous êtes prêt à vous investir dans la recherche, la mise en place des projets qui peuvent avoir des implications parce que quand vous vous dites que vous vous lancez dans la recherche et que vous pouvez vous adapter, il y a aussi des risques d'adaptation. Ça veut dire que tous vos poissons peuvent mourir et vous recommencer. Est-ce que vous êtes prêt à supporter cela? Si vous n'êtes pas prêt, c'est pourquoi, moi, je ne préfère même pas conseiller les étangs pour un départ. Mais je préfère conseiller d'autres types d'infrastructures, mais pas les étangs. Parce que dans ce banc, la rentabilité est très, très moyenne, parfois faible. Deuxièmement, il y a aussi des pêches de contrôle qui sont très difficiles parce que la pêche de contrôle, il faut vider les étangs, regarder la lue générale des poissons, le dimorphisme qui est créé, compter les poissons si possible, faire le poids moyen, calibrer, tout ça, c'est la pêche de contrôle. Alors, si vous avez un étang qui crée de la boue tous les jours, ça sera difficile. C'est vrai qu'il y a des méthodes pour pouvoir contrecarrer la boue dans les fonds des étangs, mais ça aussi demande des coûts. Parce que vous allez vous rendre compte que si vous voulez mettre un étang sophistiqué et à la hauteur de la demande, et à la hauteur de vos objectifs, vous serez en train de dépenser peut-être six fois plus que l'investissement que j'aurais à vous proposer dès le départ. Mais les étangs, pour être vraiment très, très sophistiqué là à l'intérieur, il va falloir mettre beaucoup d'argent et c'est ça que vous n'avez pas. L'espace, vous n'avez pas. Vous voulez obtenir un peu plus d'argent parce que vous avez des revenus que vous voulez atteindre pour une certaine période. Je ne vous conseillerai pas les étangs personnellement, mais les étangs, ce n'est pas pour dire que j'abandonne les étangs. Les étangs ont leur rôle. Donc, d'une manière générale, je vous ai donné un peu quelques avantages et quelques inconvénients. Sinon, le choix vous appartient. Et moi, je suis juste là comme un conseiller, une personne qui, à son niveau, a eu à vivre certaines expériences et qui essaie de vous guider. Mais vous avez le choix pour pouvoir vous investir dans votre projet Piscicol. Pour ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous à notre page. Nous avons besoin que vous puissiez vous abonner pour que notre cri soit encore plus marqué pour l'extérieur de notre pays. et en Afrique, partout. Nous voulons que tout le monde puisse être au courant de ce que nous sommes en train de faire. Et aussi, ça peut aider les uns et les autres qui souhaitent s'investir dans la Pisciculture. Mais vous ne devez pas oublier que c'est grâce à vos commentaires que nous nous améliorons. Donc, si vous avez des commentaires, vous pouvez directement les mettre en bas. Nous allons nous améliorer. Si vous avez des personnes que vous voulez présenter ce genre de projet, vous pouvez les envoyer des vidéos pour qu'ils puissent aussi voir et juger. pour que ça puisse les aider. Pour ceux qui ont déjà des projets, pour que ça puisse en fait les guider. Et nous serons toujours disponibles. Entre parenthèses, je vous dis, on a une formation qui se tiendra à partir du 9. C'est une formation en ligne. Il se tiendra à partir du 9. Et qui finira le 17 janvier 2021. Cette formation coûte 20 000 francs. Elle est en ligne. Je vais mettre le lien pour accéder au groupe WhatsApp. Où tout le monde est déjà regroupé là-bas. Donc, on attend que vous. Et si vous êtes intéressé à entrer dans ce groupe WhatsApp. Et je vous donnerai toutes les modalités pour cette formation qui commencera samedi le 9. et je serai disponible pour toutes les questions que vous aurez. Et merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, commentez et cliquez sur la cloche de notification. Ça vous permettra d'avoir tout le temps les vidéos qui viendront de moi. Et particulièrement de ce que nous sommes en train de faire. Et donc, je vous remercie. Merci pour une prochaine vidéo. Nous allons parler d'autres sujets encore plus importants que celui-ci. Merci et bonne année à tous.